Le missile de sa grande soeur au carcétilène dans la commune de Jiguenchor. Avant de se suicider, il aurait donc diffusé une lettre d'explication aux autorités faisant sûrement un lien entre son acte et son incompréhension face à l'évolution du métier d'enseignant et sa prise en charge médicale. Lui qui traînait une maladie depuis 2012. Oui, il traîne une maladie depuis 2012, ça je confirme. Parce que c'est lui-même qui me l'a dit. Et nous sommes ensemble. A chaque fois qu'il va à Jiguenchor pour les traitements, j'étais au courant puisque nous étions dans la même école. Il aurait évoqué, pour le regretter, les lenteurs administratives dans la lettre en question qui est entre les mains des autorités sécuritaires de Jiguenchor. Les commentaires sur ce drame qui a surpris la quiétude des populations de Thielen le samedi dernier vont bon train dans la commune de Jiguenchor où cet enseignant se zone pour des soins médicaux. Les enseignants de l'établissement élémentaire de Kounaya-Balant dans le département de Goudomp et qu'ils dirigeaient jusque-là, qui ont fait part de leur très grande consternation et émotion, ont aussi réagi sur cette disparition subite et incompréhensible. Youssouf Diata, son premier adjoint, parle d'une grosse perte pour la communauté éducative de la région de Seydoux et confirme que Nicolas Manet attendait un reclassement comme instituteur titulaire depuis 2007. Mais lui, comme moi, comme beaucoup d'enseignants, nous avons le bac 7, mais nous sommes passés par le CEAP d'abord. C'est pour être intégré, ensuite nous avons fait le CAP. Lui, il a eu son CAP en 2007. Alors, le CAP, il a été reclassé avec le CEAP. Mais je peux vous dire, jusqu'à présent, son acte n'est pas sorti, l'acte du CAP. Mais il est fonctionnaire avec le CEAP, mais l'acte du CAP n'est pas encore sorti depuis 2007 qu'il a été. C'est l'année de 2010 qu'il est né à Koulaya. Jusqu'à l'année passée, il était le président de la cellule. Tous les séminaires qu'on organisait pour la cellule, c'est lui qui faisait la démultiplication. Il est très actif. C'est pourquoi même les INST, beaucoup ne savent pas. Si il ne veut dire pas qu'il est malade, il ne faut pas le savoir. Il est très actif. C'est l'année passée, l'année en cours, qu'il a rendu le tablier. Comme il est malade, donc il ne peut plus s'acquitter de ce qu'il a. Et on a désigné quelqu'un comme président de la cellule. Mais il a fait 7 ans président de la cellule. Il est brave, il est actif, il faisait tout. Franchement, c'est un enseignant qui est connu dans la zone. Il n'y a pas un seul enseignant qui va dédiger, il ne le connaît pas, parce qu'il est très actif. C'est une grosse perte, non seulement pour la communauté éducative, mais pour nous qui travaillons avec lui. Et pour moi qui suis même à l'étroche. Pousser les autorités gouvernementales à mettre fin aux lenteurs administratives inexplicables et récurrentes érigées en principe normal à travers la production des actes par le ministère de la fonction publique et qui plombent lourdement la carrière des milliers de professionnels de la crée, c'est l'éternelle préoccupation des enseignants qui engaillent chaque année le combat pour restaurer leur dignité et gravement entamés par ces pratiques qui, disent-ils, sont dignes d'un autre siècle qui leur sont infligées.